Christophe Franchentré, bonjour. Merci de répondre à nos questions sur RT France ce matin. Au lendemain de cet accord historique, on l'a vu avec le sujet d'Hélène Masquelier, certains points restent encore en question. Quel est votre sentiment ? On sait que dans les prochains jours, les États membres de l'Union européenne doivent décider de l'application provisoire de l'accord. D'ici le 1er janvier, est-ce que quelque chose peut encore coincer ? Oui, il y a encore quelques détails qui peuvent coincer parce que le Parlement européen n'aura pas le temps de se prononcer sur cet accord. Donc il va falloir que le Conseil l'adopte en provisoire. Et après, comme c'est un accord mixte, il va y avoir la nécessité que les parlements des États membres l'approuvent également, y compris les sous-parlements des pays fédéraux comme la Belgique. On a vu l'attitude du Parlement wallon il y a quelque temps qui a bloqué l'accord avec le Canada. Donc ce n'est pas encore la fin. Qui sont les grands gagnants de ce deal ? Qui sont les grands perdants ? Peut-être les pêcheurs européens, les grands perdants, non ? Avec une variable d'ajustement, non ? Parce que Jean Castex, on se souvient, disait le contraire lors de son récent déplacement à Calais et à Boulogne-sur-Mer. Il y a 25%, on le disait, dans le sujet d'Hélène Masquelier, qu'ils devront reverser plus tard, d'ici 5 ans, aux Britanniques. Oui, il n'y a pas de grands gagnants. Il y a des petits gagnants et il y a surtout des perdants. par rapport à la situation antérieure au 23 juin 2016. Or, si on compare avec l'issue qui était quand même possible de ces négociations, qui pouvaient aboutir à un no deal, là, vraiment, c'est bien. C'est par rapport à un no deal qui aurait été une catastrophe, nous avons quelque chose. Mais ce n'est pas une victoire, il n'y a pas de grands gagnants. Alors, pour les pêcheurs, heureusement qu'il n'y aura pas de droit de droit. Donc, selon vous, ce n'est pas la panacée, c'est un moindre mal, c'est ça ? C'est un moindre mal, exactement, oui. D'ailleurs, la Commission vient de publier des comparaisons, c'est très facile à comprendre, et à trouver sur le site de la Commission européenne, la comparaison avec la situation avant le 23 juin, quand le Royaume-Uni était pleinement membre de l'Union européenne, et la situation après, donc avec tout ce qu'on a perdu, notamment les droits citoyens, parce que moi, je représente humblement les citoyens britanniques établis en France. Là, nous avons perdu certains droits. Beaucoup ont été, heureusement, conservés par l'accord de janvier 2020, l'accord de retrait. Mais nous sommes privés encore de la reconnaissance des qualifications professionnelles. Nous sommes privés de la possibilité de fournir des services, d'être prestataire de services, avec un autre pays que le pays de résidence. Donc, ça concerne les traducteurs, les interprètes, les guides touristiques, et quoi d'autre ? Beaucoup d'autres secteurs. Et puis, surtout, nous perdons le droit d'aller s'établir dans un autre épargne. Parce que nous avons perdu la citoyenneté européenne, qui nous était très précieuse. À vos côtés, on voit également des images de pêche. L'Union européenne semble avoir fait des concessions considérables. Non, on l'a dit, les pêcheurs et les fameux 25%. Mais il y a aussi le Conseil conjoint pour les futurs litiges et la Cour de justice européenne, qui n'aura pas son mot à dire. Oui, nous avons peu de détails sur les instances nouvelles qui seraient mises en place pour adjuger les différends qui pourraient exister. Pour la pêche, comme il n'y aura pas de droit de douane, les pêcheurs français, belges, danois et autres, qui pêchent dans les eaux britanniques. Les pêcheurs britanniques qui vendent leur pêche en France, je vais d'abord parler d'eux, n'auront pas le spectre, le risque d'avoir des doigts de douane élevés, 16%, 18%, selon l'espèce, sur les poissons qu'ils essaient de vendre aux Français, aux Belges, etc. Donc, à mon avis, s'il y avait eu ça, cette vente de 70% de la production des pêcheurs britanniques ne serait pas vendue, ne serait pas plus du tout attractif. C'est bien qu'il y ait eu un accord sur la pêche, c'est vrai. Ça va être contesté de partout. Et une fois de plus, c'est moins bon, la situation est moins bonne qu'avant. Comment réagit la population britannique, vous qui représentez les Britanniques établies en France, mais du côté de l'Angleterre, du Pays de Galles, l'Irlande du Nord et de l'Écosse, par exemple, on sait que l'Écosse prépare un référendum d'indépendance pour notamment réintégrer l'Union Européenne. Je n'ai pas eu de contact direct à cause de Noël avec beaucoup de monde en dehors de ma famille, donc je ne sais pas trop, mais c'est vrai que politiquement, en Écosse, ça alimente le mouvement vers l'indépendance écossaise. La première ministre écossaise, Mme Sturgeon, en a parlé, elle en profite pour faire des discours, pour essayer de tirer du gouvernement de Londres, de l'ensemble du Royaume-Uni, d'obtenir un référendum. S'il y a un référendum, j'espère que le gouvernement britannique va réfléchir à l'électorat et ne pas commettre la même erreur qu'en 2016, parce que quand on tient un référendum, il faut inclure dans l'électorat toutes les personnes qui risquent d'être impactées par le résultat. Or, l'indépendance de l'Écosse entraînerait le démantèlement du Royaume-Uni, donc c'est tous les citoyens du Royaume-Uni qui doivent pouvoir voter, pas que les résidents écossais. En 2014, ça a été fait avec la liste électorale des autorités locales, donc les résidents qui, normalement, voteraient dans les municipales pour les candidats qui sauraient mieux gérer la collecte des poubelles. Alors, ce n'est pas la même chose. C'est une grande question d'ordre national. Beaucoup de questions qui vont donc rester en suspens malgré cet accord conclu jeudi. Merci beaucoup, Christopher Chantret, d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le vice-président de l'association British Community Committee of France. C'est parti.